Bonjour, c'est Marie-Pierre Thiam. La thématique du 8 mars de cette année me parle beaucoup parce que je suis une femme qui travaille dans le domaine du digital, j'ai ma propre entreprise et je suis game designer en même temps. Alors, j'ai commencé mes études en informatique et par la suite, comme je suis une passionnée depuis très bas âge de technologie, j'ai fait en parallèle l'ingénierie mécanique. J'ai commencé à travailler dans le digital parce que je suis très passionnée par ça, même si j'ai eu à faire face à beaucoup de challenges du point de vue du fait que je suis une femme et qu'il y a certaines choses que quand je veux les faire, des fois on me dit que c'est plus pour les hommes que pour les femmes, mais ce qui m'a permis de continuer à travailler sur le monde de la technologie et du digital, c'est le fait que je n'écoute pas trop quand on me dit que tu es une femme, tu ne peux pas faire ça. Et actuellement, je travaille dans des associations aussi qui luttent contre tout ce qui est stéréotypes, tout ce qui est violence basée sur le genre, notamment l'association Linger Gaming. Alors, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui aiment bien le gaming, tout ce qui est e-sport, qui rapporte beaucoup dans le monde, mais il y a beaucoup de femmes africaines qui n'osent pas trop s'aventurer dans ces métiers-là. Maintenant, quand les jeunes filles voient qu'il y a des rôles modèles, des gens qui font du e-sport et que ça va bien, ces jeunes filles ont plus confiance en elles pour se lancer dans tout ce qui est e-sport. Et par ailleurs aussi, je donne des ateliers à des femmes pour leur montrer que si moi j'ai réussi à travailler dans le monde du digital et que j'excelle dans ça, c'est qu'elles peuvent faire ça à leur tour. Bon, le conseil que je peux donner aux jeunes filles ou bien aux femmes qui veulent se lancer dans le digital, n'écoutons pas trop les stéréotypes, les challenges partout, mais nous pouvons vraiment, si on aime ce qu'on fait, si on est passionné et qu'on veut faire des choses, on peut le faire. N'écoutons pas trop les gens qui nous disent que c'est des métiers d'hommes. Il n'y a pas de métier d'hommes. Il faut avoir la capacité, la motivation nécessaire pour faire cela. Alors, pourquoi pas vous lancer? Sous-titrage ST' 501